Dans le cadre de le projet de l'écouté Sikhot, nous allons étudier la première Sikha sur Parashat et Mord, dans le volume 12 de l'écouté Sikhot. Cette Sikha est basée sur deux interventions du Rabbi, la première étant Ach-Ranchel-Pessach Tavshin Lamed Aleph et la seconde intervention étant Shabbat Mevachim Yahr Tavshin Lamed Aleph. C'était en 1971 que le Rabbi aborda le sujet de cette Sikha à deux occasions, donc le dernier jour de Pessach et le Shabbat qui bénissait le mois de Yahr. En 1975, quelques années après, le Rabbi reprit les textes de ces deux interventions et lui donna la forme du lécouté Sikhot en étant Magia, donc c'est une Sikha Muga, une Sikha qui a été relue, corrigée et annotée par le Rabbi, c'est là en 1975. La particularité de ces deux années, 71 et 75, c'est que Pessach tombait le jour de Shabbat, c'est-à-dire que le Céder était un vendredi soir, le premier jour de Pessach était Shabbat et que le deuxième soir, le soir dans lequel on a commencé à compter le Homer, était un Motza et Shabbat, un samedi soir. Le premier jour du Homer était donc un dimanche et la série des sept semaines s'articulait autour des sept jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, pour reprendre encore une fois et cela sept fois pour arriver à la fête de Shabbat. C'est assez particulier, certaines années seulement ont ce détail, cette particularité, de suivre aussi l'ordre des semaines telles qu'elles étaient dans la création. Et c'est précisément sur ce sujet que le Rabbi va se pencher dans cette Sikha. Il s'agit d'un enseignement de Rabbi Khiya qui se trouve dans le Midrash Rabbah. Le Rabbi dans cette Sikha va, comme très souvent, relier un enseignement tiré de la partie révélée de la Torah, en l'occurrence un verset, un Midrash, un intervenant, un maître du Tamu, de la Mikriya, et l'éclairer et lui donner une vitalité et une lecture tout à fait révolutionnaire avec les enseignements de la Chassidoute. Dans cette Sikha, le Rabbi fera d'ailleurs un parallèle entre deux enseignements de Rabbi Khiya sur le même verset, sur le phénomène de Témimot, d'avoir des semaines complètes et parfaites pour le comte du Homer. Ce sont deux enseignements de Rabbi Khiya dans deux endroits différents dans le Midrash Rabbah. On va relier ces deux enseignements. On va essayer de voir ce que Rabbi Khiya veut véritablement nous dire. Nous allons aborder aussi des idées fondamentales dans la pensée de la Chassidoute. En l'occurrence, le concept qui revient souvent dans le Talmud et qui est aussi une Retsonosh al-makom, faire la volonté de Dieu, qui ici est appelée makom, faire la volonté de Dieu, on essaiera de comprendre profondément ce que cela implique dans le sens et la lecture chassidique. Et puis, une autre idée très originale que l'on trouvera dans cette Sikha, qui y a-t-il de si particulier dans les jours de la semaine qu'il n'y a pas dans des autres cycles du temps, qui sont l'année ou le mois, le cycle annuel, le cycle mensuel, nous trouvons quelque chose de particulier dans le cycle hebdomadaire, c'est ce que nous allons aborder dans cette Sikha et bien d'autres points, une Sikha assez exceptionnelle. Je vous invite donc de prendre le texte de l'Écoute et Sikhot. Vous pouvez le trouver sur le site Project Écoute et Sikhot. Vous pouvez télécharger le PDF si vous n'avez pas le L'Écoute et Sikhot, le volume 12 de L'Écoute et Sikhot. Avant de voir dans les mots, nous allons donc essayer de comprendre la problématique que le rabbi présente ici. Dans la paracha de Hémor, nous avons une série de versets relatives aux lois des fêtes. Toutes les fêtes du calendrier hébraïque, bien sûr, sauf la fête de Pourim et la fête de Hanoukka, qui sont plus tardives, mais toutes les fêtes se trouvent citées dans la paracha de Hémor. Et voici que le verset nous dit que vous compterez, alors le verset se trouve dans le chapitre 23 du livre de Vayikra, dans l'ébidique, chapitre 23, verset 15. Et là, il est dit « Vous compterez pour vous dès le lendemain du Shabbat » que l'on va traduire par « dès le lendemain du jour chômé » « Cheva Shabbatot » vous compterez sept semaines « Tumimot » « Complète » « Intègre » « Tiyena » « El-Somé » Et voici que Rabbi Khiya nous enseigne. Dans un midrash qui est Kohelet Rabbah, il nous dit « Quand est-ce que ces semaines sont-elles complètes ? Comment fait-on pour composer des semaines complètes ? » En l'occurrence, sept semaines complètes. Et Rabbi Khiya répond avec une formule qui demandera à être expliquée qui est que nous obtenons des semaines complètes lorsque dans le Temple, à l'époque du Temple, ne travaillaient pas deux groupes qui sont Yeshua et Shronia. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le service dans le Temple était fait par des équipes de Kohanim. À l'époque de Moshé, il y avait huit équipes. Les huit équipes sont devenues avec le temps 16. À l'époque de David et depuis David, il y a eu 24 familles, 24 équipes qui, chacun, leur tour, chacune des familles venait travailler une semaine. Ce qui fait qu'une famille travaillait depuis l'époque de David et toute la période du premier Temple, la période du second Temple, il y avait toujours 24 équipes. En moyenne, on travaillait deux semaines par an. Il y avait des équipes qui portaient des noms. Les équipes portaient des noms. Les noms, c'était les chefs de la famille, les chefs du clan, si on peut dire. L'équipe numéro 9 était l'équipe qui s'appelait les Chouas et l'équipe numéro 10, c'était une équipe qui s'appelait Chronia. On commençait ce cycle, ce protocole-là en Nissan ou le Shabbat qui précédait Nissan. Lorsque Pessah tombait un Shabbat, du moins lorsque Rosh Rodesh Nissan tombait un Shabbat, alors Pessah tombait un Shabbat, alors on commençait à compter le Homer dimanche, je veux dire samedi soir, et il s'avère que l'agencement des équipes faisait que l'équipe numéro 9 et l'équipe numéro 10 ne travaillait pas entre Pessah et Shavuot. Les Chouas et Chronia ne travaillaient pas entre Pessah et Shavuot. Lorsque Pessah tombait Shabbat et que le Homer suivait dimanche, lundi, mardi, 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 alors dans ce cas-là, les équipes de Chronia et de Mishua ne travaillaient pas entre Pessah et Shavuot. Elles travaillaient dès la semaine qui suivait Shavuot. C'est une sorte de repère, de signe que s'est fait la Bichia au lieu de dire simplement, d'ailleurs nous allons aborder cette question tout à l'heure, au lieu de dire simplement les semaines sont complètes lorsqu'elles suivent l'ordre des semaines de la création, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il parle avec une phrase qui semblerait être adressée à des initiés en disant « private joke, voilà, je vous dis un truc, c'est très simple, les semaines du Homer sont complètes lorsqu'il n'y a pas les équipes de Yeshua et Shrania. » Et à cela on va poser deux questions. Il est clair que le sens simple de compter le Homer et que les semaines soient complètes et que le Homer se compte quand ? Le lendemain, le premier jour de Pessah. Et Shabbat ne veut pas dire Shabbat. Ça c'était la vie des Baitosim qui étaient une secte qui croyait uniquement, qui avait foi uniquement en l'écrit de la Torah et non pas en interprétation des sages. Et voir le texte de manière littérale qui dit « Vous compterez au lendemain de Shabbat » alors il s'obstinait à compter même si Pessah tombait comme cette année un mercredi soir donc un jeudi, il s'obstinait au lieu de compter un mercredi il comptait obstinément à partir de dimanche. Mais ça c'est pas la vie retenue dans le Talmud. On va le voir tout à l'heure. La vie qui est retenue c'est ainsi que les juifs se conduisent. « Mimachoratashabbat » ça veut dire au lendemain du jour chômé comme le jour de Tessach est un jour chômé au lendemain du jour chômé vous compterez le lendemain quel que soit le jour de la semaine. En quoi consiste d'avoir des jours complets ? De compter de manière complète. C'est-à-dire de ne manquer aucun jour et de prendre l'habitude de compter à partir de la nuit. Autrement tu casses le compte que ce soit le premier jour que ce soit le dernier jour et entre le premier et le 49ème jour surtout ne pas manquer un compte. Ça c'est avoir des jours complets. A priori la Bikriya vous fait une exception ici. On dit non. Les semaines complètes c'est précisément lorsqu'on suit l'ordre de Yemeh Bereshit des jours de la création. Comment comprendre cela ? Deuxième question. Combien même voudrait-il nous enseigner cette idée ? Pourquoi trouver une formule compliquée pour le dire ? Tu ne peux pas dire quand est-ce que les semaines sont complètes ? Simplement. Répond. Les semaines sont complètes. Lorsque Pessah ton Shabbat et on commence à compter dimanche, dimanche, lundi, mardi, mercredi, alors là nous avons des semaines complètes. Pourquoi a-t-il besoin d'aller chercher une phrase où seuls les initiés peuvent vraiment comprendre ? Faire cela par une allusion. Son complète nous dit-il lorsqu'il y a Yeshua et Shronia qui ne travaillent pas entre Pessah et Shavuot. Il y avait certainement une formule plus simple à nous donner. Ça c'est le tochen du premier hôte, du premier chapitre de notre Sigham. On va voir cela dans les mots rapidement maintenant si on a compris le concept. Al Hapasouk sur le verset sur ce verset qui nous dit vous compterez le verset qui se trouve dans le chapitre 23 de Vaykra au verset 15. Il est dit vous compterez dès le lendemain du jour Shomé sept semaines complètes elles devront être. Le Midrash dans Kohelet Rabba nous dit Tami Rabiri Rabiri nous enseigne Voici que le verset nous dit et suppose que les semaines devraient être complètes. lorsque les équipes de Kohanim ne travaillent pas en Pesach et Shavuot. Alors il y a un commentateur qui s'appelle Matnot Keuna sur le Midrash Rabba qui s'arrête et qui nous explique ce que veut dire Abichia. D'ailleurs son explication le Rabbi nous dit se base il faut regarder le ballon Matnot Keuna se base sur un enseignement sur une interprétation du Baal à Roqueyach qui est Rabi Eliezer de Vence qui est un des grands sages du Moyen-Âge il est donc à cheval entre le 12e et le 13e siècle il était à Vence en Allemagne c'est d'ailleurs la ville où Rashi avait sa Yeshiva et voici que le Baal nous donne cette interprétation nous allons le voir dans les mots maintenant on commence à compter samedi soir le Omer se trouve être complet intègre comme les 7 jours de la création dimanche lundi mardi mètre dî etc et le fait que Rabi Chia nous dise pour dire cela qu'il s'agit des semaines où Yeshiva et Chonia ces deux équipes ne travaillaient pas dans le temps les 6 manakar c'est un signe c'est un moyen technique de se souvenir de ce phénomène qui donne le nom des 10 premières équipes et il montre comment était le protocole qui s'agençait pour placer chaque équipe dans une semaine sachant aussi que la semaine de Pessah tous les koanimes peuvent venir travailler quelle que soit l'équipe il n'y a pas une équipe spécifique travaillée pendant la fête de Pessah pendant les fêtes d'ailleurs de peregrinage comme le Rambam le stipule et donc à partir de ce moment là il s'avère qu'on décale on décale on décale et on met Yeshua et Chonia à l'extérieur de l'ensemble de l'ensemble des sept semaines de Pessah le Rambam le Rambam sont à l'extérieur des rites du judaïsme je ne fais pas attention à ça mais toute ta vie dans le Talmud pense qu'effectivement lorsqu'il s'agit de ça veut dire le lendemain du premier jour de Yom Tov le lendemain du jour comme j'ai traduit ça veut dire comment on compte le Homer le lendemain du premier jour de Pessah quel que soit le jour de la semaine et pas à partir de dimanche comme le pensent les Baitosim on dit Zemouvan Et donc là on comprend que la suite du verset dit tu devras compter dès le lendemain du jour Shomer cette semaine complète ça ne veut pas dire cette semaine complète à partir de dimanche ça veut dire cette semaine complète ça fait 49 jours cette semaine ça fait cette semaine complète qui devrait être comptée à partir à partir comme nos sages nous l'enseignent justement à partir de quand est-ce que tu as des semaines complètes lorsque tu commences à compter et le soir on ne peut pas le premier soir décider de compter avant la nuit parce qu'à partir d'août finir Shavuot le dernier jour et célébrer Shavuot faire le premier jour avant la nuit pourquoi à partir de ce moment là tu n'auras pas 49 jours complets ça c'est ce qui veut dire complète ça c'est sans simple de ce que veut dire avoir des semaines complètes comment peut-on expliquer et donner l'interprétation qui est celle de Rabbi Chia selon laquelle les semaines sont complètes uniquement lorsqu'elles sortent lorsqu'elles tombent selon l'ordre de la semaine et d'ailleurs une occurrence très rare dans notre calendrier vais hôte à moi la deuxième question dont nous avons parlé tout à l'heure dans la traduction si taquette effectivement quand bien même tu veux me dire que les semaines sont complètes si on commence à compter à partir du lendemain de Shabbat alors pourquoi tu ne le dis pas dans un langage plus simple pourquoi tu vas me chercher un langage compliqué qui ne parle d'équipe de nom d'équipe et si effectivement tu veux me dire que je veux te faire comprendre Rabbi Chia veut te faire comprendre que les semaines ne sont complètes que lorsqu'on commence à compter il aurait dû enseigner cela dans un langage plus concis plus clair que tout le monde peut comprendre pas seulement les initiés lorsque on compte et on commence à compter dimanche etc pourquoi tu au lieu de me dire les choses de manière explicite tu me donnes un signe un moyen très technique pas seulement un moyen technique un moyen très technique et en plus on va chercher un signe qui demande de connaître déjà le protocole des équipes qui travaillaient dans le temple il y a quelque chose d'assez tardif dans le cas où puisque ce sont ce protocole a été élaboré et instauré par Shmuel le Bedi de Shmuel et de David tellement de générations après que la Bidzat de Shmuel nous a été donné alors bien sûr comme souvent dans les Sikhot le Bibi va ici nous dire dès le début nous donner le sens de du problème et la clé se trouve dans un seul mot il est évident que Rabbi Chiyah ne veut pas dire que l'on compte le Homer comme on l'a vu dans les questions à partir de dimanche il est clair que Rabbi Chiyah ne veut pas dire qu'une année normale où on compte à partir d'un jour quelconque alors on n'a pas des semaines complètes c'est sûr oui on a des semaines complètes néanmoins au niveau de ce que représente Sfirata Omer dans sa dimension profonde et spirituelle on atteint le niveau le plus parfait c'est dans ce sens qu'on va entendre Timimot ici la perfection la plénitude nous allons l'atteindre précisément lorsque non seulement nous avons un compte physique de 49 jours mais aussi lorsque le compte va suivre l'ordre des jours de la semaine on va articuler cela dans les chapitres qui suivent dans la stricte et tout donc on est obligé de dire dans le livre du Entraprétation que on est obligé de dire dans le parole du midr surge Che dans leges où on n'a une une la première n'a qu'jong qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a Il est clair que ce que Ramiria veut te dire, ici, ne parle pas de l'intégrité de Sphirata Homer dans le sens simple. Parce qu'il est clair que dans le sens simple de compter le Homer, quel que soit le jour où tu commences à compter, si tu as 49 jours, alors tu as compté le Homer de manière intègre et complète. La Midrash, ici, on vient te donner le Midrash. Le Midrash, c'est cette partie de l'allusion, le Remez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son message passe, non pas par une phrase simple, mais par une allusion. Il nous parle de Yeshua, il nous parle de Shronya, et on verra plus loin dans l'Astra ce, justement, à quoi il veut faire allusion, ici. À quelque chose de plus profond, une mention, une lecture plus profonde de Sphirata Homer. Lui, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre ? Alors, on atteint une dimension encore plus grande dans la Sphirata Homer, en plus de la dimension physique de 49 jours. On atteint une dimension encore plus grande lorsqu'elle suit cette occurrence du calendrier. Ma'ala nocef et alatmeot shechna bish'al hacharim. Une dimension nouvelle, plus grande, à celle que nous rencontrions les autres amis. Et c'est bien la raison. C'est la raison pour laquelle les choses ne sont pas dites de manière explicite. Lorsque on vient sous-entendre cela par un message qui parle des équipes du Temple. En l'occurrence, Yeshua et Shronya, qui disent « Ah, y'a ma comme l'omar, shechol, aïna dit mi-mot, uvaq, shechal, bech'abat ». Si tu avais donné un mot simple, une formule simple, je voudrais interpréter aussi les choses de manière terre à terre. Et dire « Rabbi Ria est celui qui pense que le Homer est intègre uniquement les années » où on commence à compter à partir de dimanche. « Ve'lachem, omer i'nyanze, bishman, shechal, bech'abat, reak al yedessimat ». C'est la raison pour laquelle la même formule, la même idée est dite par une formule technique, par un signe. C'est la des Sous-titrage Société Radio-Canada ici ce qu'on veut dire c'est que lorsque Pessah tombe à Shabbat et qu'en l'occurrence les deux équipes Yeshua et Shronia ne sont pas là alors là on obtient et le compte est fait selon l'ordre des des jours de la semaine alors nous obtenons effectivement cette dimension suprême de la Sfirata Omer pour comprendre cela dans le chapitre d'après le Rabbi va faire un parallèle avec un autre enseignement de Rabbi Khiya dans le Midrash Rabbah cette fois-ci pas dans Kohel El Rabah mais dans Vaikra Rabbah dans notre Parachat il y a un autre enseignement de Rabbi Khiya et il est certain que puisque cet enseignement de Rabbi Khiya est dit dans le Midrash Rabbah et il est dit sur le même passouk et il aborde la même question quand est-ce que les Juifs quand est-ce que les Juifs atteignent la Sfirata Omer d'une manière intègre ils proposent une autre interprétation alors il est certain que ces deux interprétations sont liées et par le fait de comprendre celle que nous allons citer maintenant cela nous permettra de comprendre aussi l'idée qui a ouvert notre discussion notre Sira voyons dans le mot on a vu encore une autre interprétation au sujet de l'intégrité des semaines du Omer que nous dit-on là on cite Tani encore une fois Tani Rabi Khiya Rabi Khiya nous enseignons à ce qu'on peut être minotien ça sonne exactement comme l'enseignement de collègue avec la même question quand est-ce que ces semaines seront-elles intègres nouvelle réponse de Rabi Khiya différente lorsque les juifs s'attèlent à faire la volonté de Makov de Dieu je vous explique ils ont un rapport l'un à l'autre on va faire le parallèle d'ailleurs Rabi Khiya dans la note 17 en effet c'est Rabi Khiya c'est sur le même passage c'est clair que de toute manière toute interprétation sur le même verset dès lors qu'elle sort du même verset toute interprétation ça c'est une base dans les sikhos du Rabi que toute interprétation qu'elle soit sur le même verset a un lien toutes les interprétations de l'hypérouchime dans le même verset ont un lien ici il s'agit du même verset du même autre sur la même question c'est sûr que ça a un lien c'est clair c'est clair Il y a un degré qui s'incarne, une dimension dans Sphirata Homer, qui s'incarne dans la Sphirata Homer lorsque la Sphirata Homer tombe selon l'ordre des jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, sans que l'on ait rien à faire. Le fait même que l'occurrence suit l'ordre des jours de la semaine de la création, cela donne une dimension particulière à notre Sphirata Homer, étant donné que ça ne tombe pas tous les ans, et qu'on voudrait bien atteindre cette dimension suprême. Vient Rabbi Khiya et nous dit qu'il y a un autre moyen, il y a un autre moyen pour atteindre cette intégrité de la Sphirata Homer. Comment ? Fais la volonté de Dieu. Alors, tu pourras intégrer la dimension suprême de la Sphirata Homer. Comment on comprend cela ? Alors, le Rabbi dit Puisqu'il savait que dans le deuxième Midrash, on nous dit, tu veux la recette pour atteindre l'intégrité suprême de la Sphirata Homer. C'est de faire la volonté de Dieu. Comprenons donc ce que cela signifie pour mieux comprendre ce qu'il y a de spécifique dans un Homer qui tombe dans l'ordre de la semaine. Par le second Midrash, on comprendra l'énigme du premier. Si tu veux comprendre ce que veut dire l'intégrité de Dieu, alors comprends déjà ce que veut dire faire la volonté de Dieu. C'est un terme qui revient souvent dans le Talmud et c'est la raison pour laquelle tout de suite, dans le Hoth, dans le chapitre 4, Hoth Dalet, le Rabbi va précisément développer cette idée. C'est un concept qui est abordé dès le premier traité du Talmud, page 35, traité Brachot, page 35, côté B, Et là, il dit, il dit, il dit, « Le verset nous dit, alors tu viendras à ramasser tes céréales » ces promesses là divines qui sont dites dans la deuxième de Parashash Nia dans le deuxième dans le deuxième paragraphe du Shema le Talmud nous dit ces promesses se réalisent quand ? Bizman She'en Israël Dieu emplit ses promesses quand bien même nous ne serions pas dans un niveau où nous faisons la volonté de Dieu et la question qui se pose qui manifeste comment dire que ce deuxième paragraphe du Shema parle d'une situation dans laquelle on ne fait pas la volonté de Dieu alors que le paragraphe lui-même commence avec la phrase et voici lorsque vous allez entendre lorsque vous allez observer mes commandements vous allez le servir de tout votre cœur et de toute votre âme alors comment dire que ce paragraphe qui commence par cette phrase nous parle de il n'existe pas il n'existe pas la volonté de Dieu il n'existe pas il n'existe pas alors tu m'asso Alors, il nous explique dans le Goûter Toa cette idée. Il répond à cette question. Il dit, attention, il y a une différence fondamentale entre la première partie du schéma et la deuxième partie du schéma. Dans la première partie du schéma, la personne, elle se dépasse. Non seulement elle sert Dieu de tout son cœur, non seulement elle sert Dieu de tout son âme, mais elle sert Dieu de tout son mieux, c'est-à-dire d'une manière illimitée. Ce qui n'est pas le cas, nous dit Ravishno Zalman, lorsqu'on lit le deuxième paragraphe du schéma, on sert, ou le off-do, on sert Dieu. Mais on ne se surpasse pas. Alors, parce qu'on ne se surpasse pas, alors on n'est pas capable de faire raide son nom, de faire la volonté de Dieu. On dit dans les mots, « Le deuxième paragraphe du schéma » Dans cette deuxième paragraphe, il n'est pas marqué. « Que l'on sert Dieu de tout son mieux, on ne se surpasse pas. » Comme cela est explicite dans le premier passage du schéma. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore considéré comme si, que l'on ne fait pas la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi ? Pas la volonté de Dieu, on observe la volonté de Dieu. Avant de voir dans les mots, je vais expliquer parce que le concept est un peu subtil et c'est la base même, le moyaume de la chrame. Il y a, de manière générale, le Ravish dit ça dans la Hara, de manière générale, on a l'habitude de dire que « Osinretzorna Shalmakom » c'est être capable de générer une volonté chez Dieu. On peut observer les mitzvot. Mais si Dieu a décidé quelque chose, alors c'est décrété. Et on ne peut rien y changer. Mais si on fait les mitzvot en se surpassant, « Becholmehodechah » là, « Osinretzorna Shalmakom » là, on est capable de faire la volonté de Dieu, ça veut dire de créer une nouvelle volonté de Dieu. Là, le Ravish va expliquer un autre concept, pas celui qui est précisément, que je viens de développer ici, et qui est dans une des notes en bas. Le Ravish va expliquer un autre concept. Il va expliquer que la raison pour laquelle on appelle Dieu Makom, c'est un mitrash, on dit, parce que Dieu s'appelle l'espace, parce qu'ainsi, Dieu est l'espace du monde, mais le monde n'est pas l'espace qui le contient. Chez où ? Mais comme au Shalolam, ben naolam, comme. C'est-à-dire que le monde dans toute son intégralité, dans toute son entité, n'est rien d'autre que Dieu. Tout le Makom que tu connais, ce n'est que Dieu. Mais loin est de penser que Dieu se limite à être uniquement sa création, uniquement son monde, uniquement limité à cet espace. Non, Dieu transcende ce niveau-là. Dieu transcende les mondes, Dieu dépasse les mondes, Dieu n'est pas limité à cela. Donc, d'une part, Dieu s'investit dans le monde, ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoude, de la kabbalah, le or qui est même à l'école à l'anime, Dieu est immanent, il vient s'incarner dans chaque élément de la création, selon son niveau, pour qu'il soit ce qu'il est. et ainsi il emplit l'espace du monde. Mais il existe une dimension de Dieu dans son essence que l'on peut illustrer avec le terme de Ratson, de la volonté divine. Cette volonté, c'est le projet dans sa globalité. C'est Dieu tel qu'il transcende la création, tel qu'il dépasse la création, tel qu'il dépasse notre entendement, tel qu'il dépasse les limites. Lorsque l'homme se surpasse, fait me'o'dera, alors Dieu aussi se révèle d'une manière où il dépasse les limites. Ou, dans l'espace du temps, Dieu vient intervenir dans l'espace limité sans être contraint à la limite. c'est cela injecté Retsono chez le Makom. Le Makom étant un espace limité et fini, Retsono étant la dimension divine qui est infinie, à ce que l'infini vienne s'incarner dans le Makom, dans le fini. Quand est-ce qu'on est capable de générer quelque chose qui va braver et toute logique, lorsque l'homme lui-même brave à l'intérieur de son propre service de Dieu, toute logique, lorsque au lieu de servir Dieu uniquement avec son cœur, uniquement avec son âme, il le sert de tout son mieux, c'est-à-dire chaque jour plus, chaque jour en se dépassant, chaque jour je sors de mes limites, alors Dieu aussi sors de ses limites. C'est le sens de votre son Hachem Makom. Ainsi, lorsque l'on fait Sfirata au même, dans une année commune, où le compte est fait quel que soit le jour de la semaine où on a commencé, si on s'investit dans cette Sfirata de manière à se surpasser soi-même dans son service de Dieu, on y apporte de l'illimité dans ma conception limitée de mon service de Dieu, alors Dieu aussi apporte de l'illimité du retsono ou dans le Makom, dans l'espace limité de la création. Et ainsi, il fait du temps que la Sfirata au même quelque chose d'intègre, qui obtient une dimension beaucoup plus grande que simplement aux 49 jours qui se suivent, qui se tumulent. On va voir ça dans les mots. Ça, c'est le noyau, la vie, la neshama de cette Sfirata. Oubi, Ourynyanze. Comment peut-on expliquer que révéler la volonté de Dieu, c'est précisément lorsque l'on s'investit de tout son mieux, lorsqu'on se surpasse. Car il est connu, raison pour laquelle Dieu est appelé Makom dans nos rituels. qui nous dit le Midrash Rabba, Bereshit Rabba, Dieu est l'espace du monde. Vaïnou, chamakom, ou prinat. Chez chayechet, la Makom. Makom, c'est le degré de Dieu tel qui s'investit, qui s'incarme dans l'espace. O, hamemalekalamin, ce qu'on appelle dans l'engagement la chassinité de la Kabbalah, la lumière qui vient remplir les mondes, l'humanance. Chez mitla, bech, borlamot, amukbalim, begé der Makom. Il vient s'incarner dans les mondes limités par les limites de l'espace. Aval, retzono, shalmakom, et la dimension de retzono, c'est injecté hors et sauf. Ha soldet kolalmim, c'est la lumière infinie de Dieu qui transcende les mondes. Chez mal, amigedarmakom, shalom, la monde. Vezeu, chamshachat, asiat, retzono, shalmakom, walied, de'ahavad, de'bechol, modechadavka. C'est la raison pour laquelle pour atteindre ce niveau, pour appuyer sur l'interrupteur, pour que Dieu se révèle d'une manière illimitée. Il faut que l'homme lui-même soit abechol, modechadavka. Daft, ki kol avoda ou poulal, amshichok, shalmakala, shaliyot, meddugmalayir, leahor, pardon, anoushachaliyat. Car toute tentative de faire venir une lumière de Dieu demande à ce que parallèlement on appelle cette lumière avec une dynamique qui est dans la mesure, dans la démesure de ce que l'on veut atteindre. Velachem, amshachad, retzono, shalmakom, ablikwul, shalmalaba, dafka, aliede, ahavade, bechol, modechad. Blikwul, shalmadam, c'est la raison pour laquelle tu veux révéler l'infini de Dieu. Alors révèle d'abord l'infini chez toi. Aime-le sans limite. Mais aaf, shay, orasor, elkaram, imshu, wepsono, ibar, waltam, ibar, lamot, lachayot, am, ma'inlech, ou lachayot, laavotam, la'inlech, ou lachayot, am, et bien que cette lumière de la transcendance n'attend pas que tu l'appelles pour être là, elle fait vivre le monde, sauf que are, mashemir, umur, gashbao, laam, prénat, même mal. Néanmoins. Quel est l'aspect révélé quand tu regardes le monde ? Si déjà tu appréhendes le divin dans le monde, qu'est-ce que tu vois ? Un Dieu qui fait et qui s'incarne dans le monde, qui fait vivre un monde. Mais la lumière de la transcendance, même si elle est là, toi tu ne la vois pas et tu ne la ressens pas. ce n'est pas quelque chose qui est révélé ? C'est quelque chose qui est seulement transcendant, qui est voilé pour nous. Et c'est précisément lorsque l'on s'investit dans un amour démesuré pour Dieu qu'on révèle la lumière démesurée de Dieu. Vous savez, on va dire que c'est précisément toute l'idée et toute la subtilité vient du fait que l'on veut révéler l'infini, pas dans les dimensions infinies, les faire descendre ici dans un monde fini, dans un monde viable, dans un monde visible, dans une dimension normalement de la limite que les limites viennent s'intégrer. À l'image bien plus que ce qui se passait dans le sang des sangs, dans le sang des sangs, il y avait un phénomène le plus extraordinaire à ce que l'espace du sang des sangs devait avoir une limite bien définie. Le Haron à Kodesh-Larch 60 devait avoir aussi une mesure bien définie. Et pourtant, lorsque l'on mesurait l'espace de la salle, il semblait que le boîtier ne prenait pas de place. Puisqu'il était la manifestation de l'essence de Dieu sur Terre, alors sur Terre, dans une dimension de l'espace, puisqu'il fallait que le sang des saints soit un espace prêt à recevoir l'Arche Sainte qui était un objet avec toutes les limites que cela demande. Et pourtant, là se révélait le Retzono, quelque chose qui est au-delà de l'espace. En quoi cette idée de se surpasser dans un amour infini pour Dieu pour être capable de révéler l'infini divin dans le fini terrestre, en quoi cela a un lien avec Sphirata Omer. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 5. Tout le but de Sphirata Omer nous apprend le Talmud, en l'occurrence dans le traité Sota qu'on est en train d'apprendre maintenant, que Sphirata Omer, on l'explique en Racine Oute, Sphira veut pas dire seulement compter, c'est-à-dire éclairer. Éclairer, en comptant, on éclaire les midotes, ses pulsions, ses attributs, ses sentiments, et on les éclaire comme l'isport du mot Saphir. On les fait briller. On fait briller quoi ? L'animal qui est en... de l'état brut d'un juif qui sort d'Égypte. Alors, on devient plus raffiné, on devient plus humain. Et c'est la raison pour laquelle le Omer était à base de ces horribles de d'orges qui est un aliment, nous dit l'Agmara, réservé normalement aux animaux. Et on en faisait un corbat en faisant un sacrifice pour dire que l'animal qui est en nous se doit d'être raffiné, que même dans l'animal qui est en nous, pas seulement dans notre cœur, pas seulement dans notre âme, mais dans le méode, dans essayer de dépasser les limites, de casser les cloisons, de briser ces cloisons, et de faire briller l'infini divin jusqu'à l'animal. C'est l'idée de Hossin Retsonachem Makol. Nous allons voir ça dans les mots du chapitre 5 du autre 5 de la Sikhavie. Quel est le lien entre faire la volonté de Dieu, produire à ce que Dieu se révèle de manière illimitée avec l'idée de Sphirata Omer et que par cela, on arrive à faire ce que Sphirata Omer est intègre. jusqu'à ce qu'il y a à ce qu'il y a de la Sikhavie. C'est-à-dire qu'il y a de la Sphirata Omer. Sphirata Omer c'est là pour apporter la lumière, c'est là pour raffiner, c'est là pour éclairer. C'est quoi ? Éclairer quoi ? On vient ici révéler, raffiner, pardon, trier les pulsions de l'âme animale du côté bestial de la personne. Comment veux-tu transformer l'animal qui est en toi ? Alors, par ailleurs, en Chassidou t'en explique. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a pas dit que tu compteras le lendemain de Pessah. Elle nous dit « M'achorata Shabbat ». Shabbat est la dimension la plus élevée dans le temps. Le lendemain de Shabbat veut dire « Tu chercheras au-delà du seeder eshtahel de l'aut. » « Au-delà de l'assionnement de monde. » « Tu chercheras des forces dans le sens divin. » Aller chercher au-delà du Shabbat, au lendemain du Shabbat, au-dessus du monde de la Tzilut qui est appelé Shabbat. Aller chercher dans l'essence de Dieu des forces pour dépasser toutes les limites qui, seules elles, sont capables de transformer l'animal qu'est-ce qu'on peut compter, on peut compter, 1, 2, 3, jusqu'à 49. Bravo. Mais quand est-ce qu'on compte de manière profonde et que notre Svirata Omer est intègre, précisément lorsqu'on va chercher à l'intérieur de soi des forces illimitées ? Essayer de prendre les forces qui sont au-delà de l'échalonnement des mondes et de les intégrer, de les incarner dans l'espace du monde, jusqu'à l'animal qui est en moi. Très bien. Donc maintenant, on a compris le deuxième Midrash. Grâce à cela, on va comprendre le premier Midrash. Le premier Midrash qui vient me dire que l'intégrité de Svirata Omer peut être atteinte, pas seulement par un travail, où je me dépasse et je me surpasse, pour faire venir l'infini divin dans l'espace du temps. Mais cela est vrai aussi lorsque... Le calendrier fait, entre guillemets, le hasard du calendrier, fait que le compte du Omer suit les jours de la semaine. En quoi les jours de la semaine ont cela de si particulier ? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 6. Leur ami va expliquer qu'il y a deux phénomènes dans les jours de la semaine qui les rendent différents des jours de l'année et des jours du mois. Et ces phénomènes-là caractérisent l'idée dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Intégrer, incarner l'infini dans du fini. Au-delà du temps, dans du temps. Il savait que dans un premier point, les jours du mois et les jours du cycle annuel, Lorsqu'on les regarde, il n'y a pas un jour du mois qui ressemble à l'autre. Il suffit de regarder surtout dans le mois juif, bien sûr, qui suit le cycle du lunaire. Chaque jour est différent. Quand tu regardes l'année, alors nous, on a l'habitude de parler de quatre saisons. Dans la Torah, on te parle de six saisons. Et il est clair que tu vois clairement, de manière manifeste, ces six saisons traversées l'année. Et des jours de printemps ne ressemblent pas aux jours d'automne. Tandis que le jour de la semaine, il y a une sorte de constance. Qu'est-ce qui me différencie un dimanche d'un lundi ou d'un vendredi ? Rien. Le deuxième point, c'est que la Torah établit des cycles. De progression dans les années. Une année ne ressemble pas à l'autre. Je passe de l'année 5779 à l'année 5780. Et Mourazaken, il nous explique qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle vitalité qui est ensufflée dans le monde. Donc, ce n'est pas simplement une répétition. Pareil de les mois. On a un ordre dans les mois. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. Cet ordre-là me laisse supposer que chaque mois, je monte de degrés. Que chaque mois, j'obtiens quelque chose d'autre. Les semaines, le cycle des semaines se répète, une éterne âme. Depuis la création des mois. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, shabbat. C'est la raison pour laquelle chaque dimanche, quand on dit chershelion, on recommence le même cycle. Cette idée du temps dans sa limite et pourtant de sa constance vient montrer d'un côté la constance, vient montrer ce côté éternel du flux divin, cette répétition presque illogique qui brave toutes les limites. Cette répétition, on s'obstine. à répéter dans la limite. Sans rien altérer, à chaque fois toujours la même chose. Mais où dans la limite ? Ça, c'est Réthens-Machem d'accord. Révéler l'infini divin, cette constance, où dans la limite du temps ? Puisque une semaine n'est rien d'autre que 7 jours dans une limite. Ce paradoxe-là où on vient intégrer l'infini de la répétition dans un cycle fini incarne toute l'idée de la transcendance qui vient dans l'incarnation d'un espace. En cela, lorsque le calendrier propose, comme certaines années, à ce que Pessach et Shabbat, et que le comte suit l'ordre de la semaine, sans avoir rien à faire, on atteint déjà ce degré de par la force du calendrier. On attend ce niveau d'intégrité de Sphirata Omer, où le Réthens-Norand, dans le Makhon. On va voir ce rendez-vous. D'après ça, on va aussi comprendre, ce que signifie « Réthens-Norand, faire la volonté de Dieu », et en quoi la Sphirata Omer peut révéler cette dimension de la volonté de Dieu dans l'espace du temps. nous allons comprendre en quoi une Sphirata Omer, qui suit l'ordre des semaines, a cela de particulier. « Le temps se subdivise en trois cycles. » Il y a des différences flagrantes entre les cycles de la semaine hebdomadaire et les cycles mensuels ou annuels. « Aleph », première différence. « Les jours du mois et les jours de l'année sont différents l'un de l'autre, à l'œil nu, même matériellement. » « Dans les jours du mois, au début du mois, on regarde la lune, elle ne représente qu'un seul point. Et elle va en croissant jusqu'à atteindre la pleine lune au milieu du mois. Et après, elle va en décroissant. « Dans les jours de l'année. » « Dans les jours de l'année. » « Dans la parachate noire, il est stipulé qu'il y a six saisons qui vont traverser l'année. Et ce qui fait différence chaque jour fait partie d'une de ces saisons. « Mais dans n'importe quelle saison, un jour, on ne ressemble pas à l'autre. » « Car chacune des saisons aussi évoluent entre le début et la pharma chenkenbi. » « Alors que dans les jours de la semaine, elle ne fait pas la différence entre un jour et un autre. » « Au niveau matériel. » « Entre le jour et l'autre. » Ça, c'est la première différence. Deuxième différence. « Les semaines n'ont pas des cycles. » Sauf dans les calendriers professionnels. Alors, ils mettent « Semaine 1, semaine 2, on vous contactera, semaine 15. » « Pas dans notre calendrier, pas dans le calendrier hébraïs et qu'il n'y a pas d'ordre dans les semaines. » « Dans les mois. » « Il y a le troisième mois, le deuxième mois, le troisième mois. » « Dans les années pareilles. » « Pourquoi ? » « Pourquoi c'est différent ? » « Dans les années pareilles. » « Chaque Rosh Hashanah reçoit une vitalité et Dieu ne bégaye pas, il ne se répète pas et donc il donne une vitalité supérieure chaque année. » Et à partir de là, ce Rosh Hashanah n'était pas comme celui en 1779, ni en 1778, il est encore plus grand. Et ainsi pour les mois. « Les mois qui sont dans l'année. » « Chaque Rosh Hashanah, il y a un renouveau. » Comme son nom l'indique, « Ma chenka benogar el Shavua. » Ce qui n'est pas le cas pour les semaines. « Eich, benachayoum de Shavua el Shavua. » Il n'y a pas de différence dans la vitalité qui passe d'une semaine à l'autre. « Chaque semaine, c'est le même cycle. » « Chez m'y prieta oulamadata, va yesh alafim, va vaut yamim. » Bien que, depuis la création du monde, des milliers et des dizaines de milliers de jours sont passés. Et pourtant, chaque dimanche on commence. Un, deux, trois, jusqu'à sept. « Ki hem otam yeme, akyeh shachom zrim halila. » « Kach, ce se toujours le même cycle qui revient et qui se répète. » « V'chillouk zé, chez ben yemeh chodash, ben yemeh shana, ben yemeh shavua, mitvatté, גם ben s'pare yamim. » Ben yemeh chodash, il yeste chodash malay et chodash chassé. « Kame yemeh shana, si yeste chana chasséra, kessidra, ou schlemah. « Shana » « Pesauta » ou « Shana » « Ma chenka ben yemeh shavua. » « Hery, « Bechol » « Shavua » « Shavua » ou « Otomispariam. » Et cela s'exprime aussi, s'articule aussi dans le nombre de jours que sont constitués un mois, des mois de 29 jours, des mois de 30 jours, ce qu'on appelle des mois complets, des mois qui ne le sont pas, ou dans les années, vous avez des années qui seront méhoumbarottes, qui seront des années bissextiles, des années dans lesquelles on aura mis le mois d'art en plus, il y aura un 13e mois. Les années sont différentes d'une à l'autre parce qu'elles sont véritablement différentes. Mais on n'a jamais été méhabère une semaine. Les semaines sont ainsi qu'elles se répètent. Et le chapitre 7 va donc nous expliquer que ce phénomène c'est aussi le récord de manière naturel. C'est la raison pour laquelle, de manière systématique, une année dans laquelle on a Pesach Shabbat et on commence à compter un samedi soir, donc un dimanche, et que l'Homer suit le cycle des jours de la semaine. Nous atteignons l'intégrité de Sfirata Homer, la même idée que nous pouvons faire, nous, par notre propre travail, en faisant aussi dans la dimension que nous avons expliquée tout à l'heure. ceci se fait de facto lorsque le calendrier propose cette occurrence. Comment ? Alors vous avez aussi une récordation de la volonté dans l'espace. C'est-à-dire l'injecter de l'infini dans le fil. Lorsque nous comptons en suivant l'ordre des jours de la semaine, alors il y a cette qualité, il y a cette fonction de facto. pourquoi ? Parce que les jours de la semaine ont par eux-mêmes un calme cette idée, ce concept du lien entre l'illimité et la limite. Pourquoi ? Parce que la semaine est échéée. La semaine, c'est un cycle, c'est un temps. Il y a donc une référence au passé, au présent et au futur. On est dans une limite du temps. Et pourtant, il y a une constance dans la semaine qu'il n'y a pas, ni dans les mois, ni dans les années. Et cette constance et cette répétition incarnent l'infini divin ou dans un espace qui s'appelle le temps. Mais la chème, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle lorsque le calendrier propose à ce que il nous présente une situation dans laquelle les jours de la Sfirata suivent l'ordre de la semaine, alors cette dimension de l'infini qui s'habille dans le fini tel qu'il s'incarne dans les jours de la semaine vient transpirer sur notre Sfirata Omer, sur notre compte et lui donne cette force et cette dimension de mettre dans notre temps que l'on compte du sur-temps, de l'infini. faire faire l'intégrité de la manière de compter, la dimension suprême d'intégrer l'infini dans le fini. De facto, parce que le calendrier nous propose cela, nous le fait pour nous. alors que les autres nous avons besoin de nous investir pour faire le Retsono chez le Makor de tout ton cœur et si tu te surpasses alors le Retsono l'infini va venir s'intégrer dans le fini dans le Makor. Rabbi va conclure la Sikha en nous expliquant dans le 8 pourquoi précisément ces années-là sont appelées des années dans lesquelles il n'y a pas Yeshua et Shronya. Pourquoi de manière effective Yeshua et Shronya ne travaillaient pas dans des années où le ou le comte du Homer suivait dimanche, lundi, mardi, 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 pourquoi ? Pourquoi ils étaient placés ailleurs tandis qu'une année normale Yeshua et Shronya devaient être là. Yeshua et Shronya étaient indispensables pour éveiller le Retsono Sharmakor pour mettre de l'illimité dans la limite. Mais une année où Pesach donc Shabbat je n'ai pas besoin de faire appel à Yeshua et Shronya il peut venir après. Je n'ai pas besoin pour le Homer de m'inspirer de Yeshua ou Shronya. C'est ce que le Rabbi va expliquer ici dans la lettre 8. Comment ? Simplement, le Rabbi l'explique comme ça. Puisque le travail il est fait par s'investir tout simplement dans le cadre du calendrier. Vivre à l'heure du calendrier c'est-à-dire les jours de la semaine dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sont et Shabbat sont déjà l'incarnation de l'illimité qui vient s'intégrer dans le temps. Alors je n'ai pas besoin de faire appel comme on l'a dit à mon travail personnel qui est requis une année normale qui est de faire descendre Red Somo la volonté divine c'est-à-dire l'infini divin la Makov Cheikh Makov dans l'espace. Ça c'est ce que faisait l'enchaînement du travail de Yeshua de Shabbat. Yeshua veut dire a priori la délivrance une lumière intègre qui en fait fait appel la première fois où on voit Yeshua pas Yeshua dans la Torah c'est se tourner vers c'est un verset qui est dit lorsque Dieu se tourne vers le sacrifice de Havel et pas celui de Caïm Vayesha de Se tourner de Se révèler dans sa dimension la plus absolue c'est donc l'idée de Red Somo Yeshua c'est la dimension de Red Somo Shronya ça vient du mot Shrina Shachem habiter résider qui dit résider dit limite dit un cadre dit Makom donc nous avons ici le binôme Red Somo Makom l'illimité dans la limite qui s'articule aussi dans ces deux équipes Yeshua et Shronya dans une année normale Yeshua et Shronya travaillaient dans le temple pourquoi ? parce qu'on a besoin précisément de prendre à l'intérieur de nous la lumière illimitée de Dieu et de la faire incarner dans notre réalité une année une année où Pessah tombait Shabbat et que la semaine qui suivait articulait dans mon Homer alors qu'on montrait que Dieu lui-même est en train de faire le travail que Dieu lui-même est en train de révéler son côté infini de la constance de la semaine qui se répète précisément dans le temps et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas besoin comme dira Bichia d'avoir Yeshua et Shronya dans le temple pendant ces semaines-ci on va voir ça dans les mots c'est ça extraordinaire d'après cela Yuvan on va comprendre que lorsqu'une année tombe ainsi parce que Pessah Chal Béchabat que Pessah tombe effectivement Chabat on ne te dit pas simplement tu sais une année où Pessah tombe Chabat c'est quelque chose de particulier une année où Yeshua et Shronya sont pas là c'est quelque chose de particulier parce que le travail se fait par lui-même mais ce travail normalement une autre année j'ai besoin d'Eshua et Shronya qui a ici tu as une allusion c'est-à-dire tu rends dans la profondeur tu rends dans l'essence des choses ce signe-là ce moyen technique comme nous l'avons appelé au début de la Sikha vient traduire précisément ce que veut dire faire la volonté de Dieu faire un carnet faire un carnet de son nom ou même accord dans l'espace parce que Yeshua ou il a Shon Yoshi Acha Yeshua comme il dit d'ailleurs au sujet de Josué Joshua Moshé Rabbeinu il dit que Dieu puisse te sauver de des idées des explorateurs est-ce qu'on ya c'est comme que Yeshua ça veut dire quoi c'est comment Dieu vient se tourner vers le travail qu'un homme entreprend en l'occurrence si c'était c'est la divinité c'est le flux divin que l'on définit comme les 370 lumières évoquées dans le Zohar Sha qui veut dire se tourner vers représente en fait 370 niveaux lumières divines qui viennent s'intégrer ces degrés là définis dans le Zohar transcendent les lumières habituelles de ce monde celles qui sont le début de ce le monde à partir du monde là-dessus Yeshua qui veut dire aussi délivrance c'est briser les limites c'est une lumière qui transcende l'ordre alors que ça c'est comme Ratsono alors que Shachonia il caro ou Shachem ou comme Shchina le mot Shchina c'est la divinité telle qu'elle vient c'est la divinité c'est la divinité telle qu'elle vient c'est la divinité b'périnat memalè comme le mot je c'est 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 ce c'est l'air qui c'est le c'est le c'est l'air b' le Shachonia d' c'est le C'est le Donc, si Yeshua, c'est la lumière illimitée, Shronya, c'est l'espace de la limite, il s'avère que nous unissons ici le même degré, la même idée, dans d'autres termes, que Retson, dans la volonté divine, l'illimité du divin, dans le Makom, dans l'espace. Il va le piser, Yé-Shamam, après cela, nous pouvons dire Shata'am, le Midrash nous dit, alors, je n'ai pas besoin de Yeshua Hashronya dans ces années-là. Pourquoi? Parce que l'intégrité qui est incarnée par la série de jours, de semaines qui se répètent, telles que Dieu l'a voulu dans la création. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, lundi, cette fois. Cette idée-là, incarne elle-même, l'idée de l'infini dans l'espace du fini. Cela existe une année où le calendrier nous le propose, même si on ne s'investit pas dans la dimension de ce surpassé de Yeshua Hashronya, qui est illustré, symbolisé par les deux équipes, Yeshua Hashronya, et donc, il dit, il dit, « Car les années où le calendrier a cette occurrence, dimanche, lundi, mardi, mercredi, alors Yeshua et Shronya ne sont pas là, parce qu'il n'est pas nécessaire de se surpasser de cette manière, puisque, si on peut dire, le calendrier fait le travail pour nous, Dieu fait le travail pour nous. Pour conclure, il s'avère que notre calendrier, cette année, nous propose une autre occurrence. Et donc il faut effectivement mettre de Yeshua, mettre du Shronya, et de se surpasser pour voir Dieu s'intégrer précisément dans notre travail concret de tous les jours. De quelle manière ? Amacor et Domina Mila, que l'on va donner une dimension qui transcende le temps tout en étant incarné dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !